Et si je vous disais que les contes de fées existaient vraiment ? Imaginez, des royaumes infinis, lieux de phénomènes terrifiants, toutes les réalités hors de la nôtre reliées entre elles. Un multivers immense rempli de forces maléfiques et d'images sinistres. Seule une frêle barrière nous isole des autres forces magiques et des monstres en tout genre. Or, imaginez, dans ce conte la barrière s'est rompue, libérant ainsi toutes sortes d'affreuses créatures de contes de fées qui passèrent de leur monde au nôtre. Mais c'est là que les princesses sont intervenues pour nous montrer la vraie nature de la magie, mais aussi ses dangers. Je créais alors le miroir magique, et quand la mort a frappé à nouveau à la porte, j'étais prête à l'accueillir, du moins c'est ce que je croyais. Aujourd'hui, le miroir magique protège le monde contre les contes de fées et leurs nouvelles menaces. Pourtant cette fois, si j'en crois mon expérience, il va falloir que je demande de l'aide. J'en ai bien peur. Eh, mon bone-down! Tout va bien ? Oh là là ! Cette femme est tellement belle ! Fuyons ! C'est parti ! Ça commence plutôt pas mal. On dirait que le prince charmant est devenu une petite mauviète. Envahissez la ville ! Retrouvez le prince et rapportez-moi mon anneau pour la gloire d'Atlantis ! J'ai un mariage sur le feu. Quel manque de savoir-vivre ! Évidemment, au moment où ces sales tritons ravagent ma ville, la garde est en vacances. Chapelier ! Chapelier ! Présent ! Pourriez-vous me donner l'identité de notre envahisseur aquatique ? Princesse Magdalena d'Atlantis, aussi connue sous le nom de Magda la Furie. Épatant ! Tout à fait à mon goût, la petite dame. Et ce séduisant jeune homme. Charles Charmant, troisième du nom, prince de son état. Ah oui, bien sûr. Un héros légendaire, si je me souviens bien. Il devait se marier, mais il s'est envolé et a disparu dans la nature. Pas étonnant qu'il ait choisi l'océan avec cette petite sirène. Je me demande pourquoi il y a toujours une querelle d'amoureux dans les contes de fées. Mais attendez, vous n'avez pas encore tout vu. Je vais vous montrer sa fiancée officielle. Vous me voyez de plus en plus curieuse. Je crois qu'il est temps de briser la glace. Je suis censée chasser tous ces envahisseurs chez eux et nous voilà à deux doigts de libérer cette intruse. Il me semble que la dernière fois qu'elle a fait son intéressante, elle a failli détruire toute la réalité. Tant pis, puisque les circonstances l'imposent. Chapelier ? Oui ? Soyez gentil, préparez-moi une dose de mon remède, s'il vous plaît. Oui. Je pense en avoir besoin très bientôt. En dosage normal ou triple dose ? Les deux. Maintenant. Blanche-Neige, je suppose ? Il est temps que nous ayons une conversation au sujet de votre fiancée. Magda, ma beauté. Tuez-le ! Retenez vos chevaux de mer, les madonnées de poissons. Si tu me tues, comment tu vas retrouver ton petit mari ? J'ai fait encercler la ville. J'ai envoyé mes triteaux fouiller chaque maison. Chaque immeuble. Je vais le trouver. Peut-être. Mais, désolé de te le dire comme ça, Cocotte, tu n'es pas la seule proie dans son visseur. Charmant à d'autres choix. Évidemment, tu vas finir par le retrouver. Mais, quelqu'un d'autre pourrait le trouver en premier. Par exemple, Blanche-Neige. Eh bien, vas-y. Dis-moi ce que tu sais. Elle est en ville. Et elle n'est pas toute seule. Comment es-tu au courant ? Et dis-moi enfin ton nom, étranger. Veuillez me pardonner, votre Altesse. J'ai oublié les règles de bienséance. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas fréquenté une vraie souveraine. On m'appelle Rumpelstiltskin. C'est mon boulot de savoir ce genre de choses. Je n'ai pas mon curriculum vitae sur moi. Mon dernier job, c'était seigneur de l'outre-monde. Mais je me suis vite ennuyé. Les morts, c'est des vraies pipelettes. Ce n'est pas mon heure, pas maintenant ! Et puis, j'ai vu les gens tout griller façon chipot que tu envoies là-bas. Et là, je me suis dit, waouh ! Je veux voir ça de mes propres yeux. Rumpelstiltskin. Je sais qui tu es. Tu m'en diras tant. Tu connais donc mes faits d'armes ? J'ai entendu dire que tu avais tué Blanche-Neige. Ou bien était-ce le contraire ? En effet, mais c'est un autre Rumpelstiltskin. Ce nom est assez fréquent d'où je viens. Les ennemis de mes ennemis… …sont mes amis. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Entendu. Eh bien, parlons affaires dans ce cas. Qu'est-ce que tu me proposes exactement ? Et combien cela va me coûter ? Non seulement je t'apporte le prince charmant sur un plateau de fruits de mer. Mais en plus, je le convainc de convoler. N'est-ce pas ainsi que cela doit se faire ? Il faut qu'il se marie avec toi ? Oui. D'après ce que je sais du sortilège, pour que ça fonctionne correctement, il suffit qu'il consente gentiment à me passer la bague au doigt. C'est tout à fait faisable. Et pendant que j'y suis, je vais aussi m'occuper de Blanche-Neige, et je ne demande que peu de choses en échange. Juste Atlantis. J'ai changé d'avis. Tuez cet homme ! Non, attendez. Si je peux transformer la paille en or, je peux te maquer avec qui tu veux. Et puis Atlantis ne te servira plus à grand-chose, hein ? Puisque bientôt tu posséderas tous les territoires terrestres. Tout ira bien. Il suffit que tu aies cette bague au doigt. Bien vu. Nous discuterons des conditions une fois que Charles sera près de moi. Mais d'abord, prouve-moi ta bonne foi. Comment t'y prendras-tu pour me l'apporter sur un plateau de fruits de mer, comme tu dis ? Ça, c'est un jeu d'enfant. Car vois-tu, ces modèles de héros intrépides, plus ils sont valeureux, plus faciles ils sont à manipuler. Et je connais le moyen infaillible de faire appliquer au galop un brave petit héros. Bienvenue, 10 ans ! C'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et visiblement, quand votre miroir s'est brisé, la réalité s'est détruite en même temps. Il y avait là une porte qui devait mener à un nombre infini de royaumes, et regardez le bazar que c'est maintenant ! Il y a des éclats de miroir éparpillés partout dans ce pauvre monde. Mon monde ! Chaque éclat est une porte d'entrée vers un royaume de contes de fées. Vers le vôtre également. J'aurais dû me douter qu'un morceau ouvrirait la porte de l'océan. C'est le pays imaginaire. Je dois avouer que j'aime bien y aller. On ne vieillit jamais là-bas, c'est très bon pour la peau. Mais il faut se farcir les pirates. Dans celui-là, il y a des macaques volants, c'est amusant, non ? Tous les habitants des royaumes ont été éparpillés, et c'est moi qui les remets à leur place. Y compris Magda. D'ailleurs, ça vous concerne, vous aussi, à vrai dire. Que veut-elle exactement, et que fait-elle ici ? Elle veut ce qu'elle a toujours voulu, diriger le monde. Je pensais que l'océan serait suffisant pour cette pied palmée. Elle, ce qu'elle veut, c'est la surface. Elle a besoin de Charles pour y rester. Et l'anneau, celle qu'il épousera, règnera sur tout le territoire. Vous croyez vraiment au conte de fées ? Eh bien, soit. Hop, hop, allons sauver le prince, renverser l'affreux peuple des mers, et que ça saute ! Pardon de ne pas y mettre les formes, mais on est un peu pressés par le temps. Je vais vous montrer où trouver la belle au bois dormant et le chaperon rouge. Bonne nuit ! Eh bien, c'est du joli, princesse. Merci, chaperon. Tiens, au cas où la magie ne fonctionne pas. On dirait qu'il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Qui est-ce qui a liquidé ces mecs ? Peut-être le miroir magique ? Pourquoi pas un super-héros tant qu'il y est ? Ceci dit, ça me rappelle le bon vieux temps. Tiens, ça fait plaisir de voir des têtes connues. Je vois que vous n'avez pas perdu votre temps. Quoi ? Blanche-Neige ? Je te croyais morte. J'étais juste au frais pendant un moment. Où sont les autres ? Je sais pas si t'es au courant, ma chère, mais c'était assez chaud ces derniers temps. Le miroir magique s'est mis à chercher des gens comme nous et nous a dispersés aux quatre coins du monde. En plus, il y a une armée du peuple d'Atlantis qui attaque la ville. Du coup, on ne retrouve plus personne. Eh bien, c'est pour ça que je suis ici. Nous avons une mission. Pas trop tôt ? Quel joueur ! Mais ça va peut-être pas vous plaire. Laisse-moi en juger. Comment tu nous as retrouvés ? Grâce au miroir. Où est-ce qu'il en reste ? Alors là, ça veut dire que... C'est pas vrai. Miroir magique. Cool ! Allons parler à Alice. Donc, si j'ai bien tout compris, Pendant que nous, on te croyait morte, tu te planquais ici. Tu es restée au frais, bien tranquille. En gros, t'as fait un bon gros dodo pendant qu'on se faisait envahir par l'ennemi. C'est pas vraiment comme si j'avais eu le choix. Si on était venu me déconjeler plus tôt. Oh, je vous en prie. Vous, avec votre sang royal et vos grands airs, tout ce que vous savez faire, c'est rabaisser le petit peuple. Bon, ça suffit. Ne perdons pas de vue notre mission. Il faut empêcher Magda de nuire et d'obtenir ce qu'elle veut. Tant qu'elle ne l'aura pas, elle ne va rien lâcher. Donc, il faut absolument trouver Charles avant elle. Charles ? Charmant ? Le prince charmant ? Il n'y a pas eu un petit rapprochement entre vous deux ? C'est pas le moment, d'accord ? Le danger, c'est que si Magda épouse Charles, et bien ça pourra lui permettre d'engloutir toute la ville sous les eaux. Comment une bague de mariage peut être aussi puissante ? Charles est si noble et courageux. C'est un héros jusqu'au bout des ongles. Il n'a jamais voulu le pouvoir. C'est son peuple qui voulait qu'il règne. Ils lui ont donné le pouvoir de contrôler toutes ses terres grâce à un anneau magique. Il voulait partager ce pouvoir avec moi. Qui est la plus belle de tout le royaume ? J'ai compris, ok. On a saisi. Ok, on repart toutes à l'aventure, et on va retrouver ton mec. On fait ça comment ? Tiens, ça commence à chauffer. Là-bas, vers l'église ! Blanche-Neige est dans la place. Est-ce que je dois continuer ? Oh, je pense que ça va suffire. Si j'étais le héros de l'histoire, c'est là que je débarque. Alors, on fait quoi ? On tue des otages ? On détruit des villes ? On menace. Il faut menacer de tuer des otages. Menacer de détruire des villes. Si tu commences à tuer des gens, tu n'auras plus de moyens de pression. Je vois. Soit, je vais faire un exemple. Pour lui montrer ma détermination. Charles ! Quel plaisir ! J'annule ce mariage, Magda. Un de perdus dise de retrouver. La pêche peut être miraculeuse. Qu'est-ce que je disais ? Tu as commis trop de crimes. Compte sur moi pour t'empêcher de nuire. Je ne te laisserai plus faire de mal à quiconque. Tu n'as qu'à te mettre à genoux et me demander ma main. Oh, tu vas trop vite en besogne, Magda. Emparez-vous de lui. Non. C'est pas vrai. Blanche-Neige ! Charles ! Ce type va se faire tuer. Ou pire, il va se marier. Enlève les sales pattes de lui. Coucou, mon joli. Allez, mon joli. Toi et moi, on va faire un tour miroir magique. Fousons le camp ! Ok. Attendez. Où est passé Charles, mon prince charmant ? Ça recommence. Il a du mal avec l'avis de couple. Pendant ce temps, on a du boulot. Il doit pas être bien loin. Tel que je le connais, il doit se battre quelque part. On peut y aller, c'est bon. Oh, dégage ! Alors, sympa, ces retrouvailles ? On dirait qu'il vous a posé un lapin. Au moins, il est pas entre les mains de Magda. Pas encore. Dites-moi un peu ce qui s'est passé. On l'a perdu. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Où est-il ? On dirait que c'est ici. Bonjour, mes petites beautés. Ma chérie, ça fait tellement longtemps. Blanche-Neige ! Oui, bien sûr. On leur a montré de quel bois on se chauffait à ces hommes poissons. Comme au bon vieux temps. Toi et moi. Le prince charmant. Il est pas possible, ce mec. Carrément, ouais. Alors, qu'est-ce qui était arrivé là-bas ? Ah oui, ouh là là. Pendant la petite baston, j'ai croisé un type un peu bizarre. Il avait pas très, très envie de se battre. Mais, viens voir par là. Tu vois, je me suis dit que j'allais utiliser cette petite machine pour le renvoyer chez lui. Enlevez-lui sans baillant. Ce n'est pas prudent. Je me demande ce que vous mijotez. Mais une chose est sûre, je ne me ferai pas rebobiner. Je ne sais pas qui vous êtes, mademoiselle, mais cet homme est un imposteur. Je croyais que je t'avais fait la peau. C'est un autre Rumpelstiltskin. Oh non ! Le portail ! S'il vous plaît, libérez-moi. Blanche-Neige, la bague ! Je suis impressionnée. Ça ne m'étonne pas. Tu es parvenu à capturer Charles, à récupérer cette bague, et à me débarrasser de Blanche-Neige. Où les as-tu envoyés ? Où ça ? Quand ? Qu'importe. Disons simplement que je les ai renvoyés au pays d'Il Étais d'une fois. Tu n'as plus qu'à choisir la date, ma cocotte. Le mariage tient toujours. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? J'ai assuré, non ? Il n'a toujours pas fait sa demande. D'où vient d'un point qui sait attendre ? Tu as donc pu neutraliser Blanche-Neige ? Comme promis. Mais au cas où, prenez 10 tritons pour passer le portail. Les ordres sont traquer et détruire. Ensuite, mettez-le hors d'usage. Il est hors de question qu'ils reviennent. À partir de maintenant, personne ne franchira le portail, sauf si je vous en donne l'ordre. Exécution ! Votre sacrifice sera votre gloire. Alors, tu as rempli ta mission. Continue comme ça et Atlantis sera à toi. Remettez-le debout. Et mettez-lui un beau costume. Et tuez les autres jusqu'au dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, ce n'est pas possible. Non, mais je rêve. Je connais cette forêt. Les sept nains ne doivent pas être loin. Rebrousse, chemin. Ça a été gravé il n'y a pas longtemps. J'ai dû les rater de peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment je retrouve mon chemin ? Dis-moi où sont les autres ? Très bien. Alors, combien de merlans comme toi je vais devoir frire ? Allez, Zou. On va la jouer à l'ancienne. Non, 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 ça recommence. Détends-toi. Détends-toi. Les petits espaces, ça ne me fait pas peur du tout. Aïe. Merde, putain. Attends, et si jamais... Chaperon. Hé ! Hé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne me plaît pas. Non, non, ça ne me plaît pas du tout. Tout va bien, Alice. Tout n'est pas perdu. Il faut le noyau de puissance pour les ramener. Bon, certes, il faut les trouver d'abord. Alice ! Chapeunier ! J'ai un cadeau pour vous, Alice. Venez, venez. Dépêchez-vous. Mettez-le avec les autres présents. Dans un joli paquet. Enlevez vos sales pattes palmées de moi, en si bien dégénéré ! Voyons, voyons, Charles. Est-ce ainsi qu'on traite les serviteurs ? Tu es un prince, mon chéri. Bientôt, tu seras roi ? Où sont tes bonnes manières ? Je te préviens, si tu touches à un cheveu de ma blanche neige bien aimée... Tu ne feras quoi ? Oh, tu sais, tu ferais mieux de ne plus penser à elle. Elle est dans le passé. Impossible, car je pense à elle à chaque moment. Tous les jours, à chaque heure, à chaque minute. Tu peux toujours m'enfermer dans une cellule froide et humide, ou bien me soumettre à des tortures absolument innommables, ou encore me séquestrer, aussi longtemps que tu voudras dans ce cloac immonde et abyssal que tu appelles Atlantis. Tu n'entameras jamais mon amour pour elle, l'espèce de sale sorcière des mers. Tu n'es qu'une pauvre, tanche démoniaque et monstrueuse, et tu ne laisseras à la postérité que l'image d'une misérable morue prétentieuse. Tu ne connaîtras jamais un tel amour, Magda. Et certainement pas de ma part. Ne parle pas trop vite. Emmenez-le ! Rumpel ! Tu m'avais dit que tu arriverais à le convaincre ! Alors je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'avait pas l'air du tout convaincu ! L'idée fera son chemin, tu verras. Fais-moi confiance, ça va marcher, c'est sûr ! Et maintenant, c'est quoi le plan ? Saccager encore la ville, le torturer jusqu'à ce qu'il daigne m'épouser ? Non, 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 rien de tel. Écoute, tu n'as vu que le début de l'histoire. Maintenant, tu vas voir le clou du spectacle. Et... Ce que j'envisage par la suite nécessite un petit peu plus de finesse. Et tu auras ton rôle à jouer. C'est bizarre. Il ne devrait pas être loin d'ici. Ça tombe. Oh non ! Oh non ! Vous étiez toujours là pour me protéger. J'aurais dû être là pour vous protéger à mon tour. Vous méritiez tellement mieux que ça. Magda, tu vas me la payer. La reine réclame votre mort. Dis à ta reine que je suis occupée. Oh, c'est censé m'impressionner. Tu voudras... Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 J'en ai vengé cinq Je vous remercie les gars Comment est-ce que tu comptes le convaincre ? Magda, j'ai l'habitude Eh bien, permets-moi de douter de tes capacités et de tes intentions Combien de fois je dois te le dire, je veux Atlantis Si je dois jouer les entremetteurs, ce n'est pas très cher payé Si jamais j'apprends que tu m'as menti Tu seras écorché vif Et jeté au requin C'est noté Alors Coucou Flippa Ça va la figuration Encore un petit coup ? Lâchez-moi Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Ça suffit J'ai compris T'oses pas te mesurer à moi Alors Tu es là pour quoi ? On se connaît ? À qui ai-je l'honneur ? Je m'appelle Rupert C'est une longue histoire, Rupert J'ai tout mon temps Il était une fois J'étais prince charmant, Charles, troisième du nom Et avec ma bien-aimée Blanche-Neige Nous avons vécu de sacrées aventures Aucun adversaire ne nous faisait peur Aucune malédiction ne nous atteignait Il n'y avait rien Dans tout le royaume Qui aurait pu rivaliser avec nos deux forces conjointes Ni avec notre amour, d'ailleurs Nous étions leurs héros Moi J'étais leur héros Mais hélas, notre histoire N'était pas de celles qui finissent par y vécurent heureux Et eurent beaucoup d'enfants Et pourtant, c'était bel et bien le royaume Qui désirait que nous régnions Mais d'autres personnes étaient rongées par la jalousie Parmi elles, Magda, la furie, évidemment Bannie et prisonnière des mers Atlantis a vécu une longue, quoique fragile, trêve avec la terre ferme Mais les océans ne suffisaient pas à rassasier l'appétit de Magda La veille de mon mariage C'est son chant de sirène Qui m'a attiré vers la côte Je n'ai jamais su résister à l'appel de l'aventure Et quel cadeau de mariage fantastique Que le trône d'Atlantis Pour ma future reine bien-aimée J'étais sûr d'être de retour à temps pour le gâteau Mais le piège de Magda Était déjà en place J'ai été retenu prisonnier à Atlantis tellement longtemps Une éternité Oui, une éternité C'était interminable Maintenant, je... Je ne sais plus où j'en suis Ni qui je suis, en fait, Rupert Ni qui je suis censé devenir dans ce... Cet endroit qui ne m'est pas familier Ce n'est pas son amour pour moi Qui motive Magda Non, c'est... L'envie de pouvoir Elle veut le pouvoir de ma bague Un pouvoir que je ne suis même pas certain D'avoir jamais réellement désiré Alors, la personne à qui tu passeras cet anneau Aura le pouvoir de régner sur tout le territoire ? Absolument Tu veux bien dire... Tout le pouvoir ? Oui, tout C'est-à-dire ? Sur absolument tout le territoire Mais dis-moi, je suis curieux Qu'en est-il pour toi ? Comment se fait-il que je te croise sur mon chemin ? Eh bien... Je crois que c'est ton jour de chance Charlie Je suis là pour t'aider Je collabore avec une... Une tierce personne Magda s'en est aperchée D'où ma présence ici Qui est cette tierce personne ? Alice Eh bien... J'espère franchement que cette... Alice... Est aussi intelligente que tu le penses Sinon... Nous risquons, toi et moi, de ne pas sortir de si tôt de cette... Périlleuse aventure Heureusement, vous êtes sain et sauf Dites-moi, Chapelier, avez-vous eu le temps de préparer mon médicament ? Oh oui... Une petite dose N'en prenez pas trop... Sinon, vous pourriez rester comme ça Oh, ben d'accord Restez bien tranquille de votre côté Je crois qu'on va devoir enfin se débarrasser des tritons qui sont dans l'immeuble Et ce ne sera pas une partie de plaisir Ok, allons-y maintenant Allez, Alice Comme au bon vieux temps Eh ben... On ne pourra pas dire qu'on passe à côté des petites choses Oh... Ça y est, on a gagné ? Malheureusement, pas encore C'est bien ce que je pensais Si on veut trouver où et quand Blanche-Neige et les autres ont disparu Il faut que le portail soit opérationnel Je ne pense pas que vous ayez une expérience de voyage dans le temps interdimensionnel, n'est-ce pas ? Euh... Seulement la méthode, hallucinatoire Bien sûr Bien sûr, mais oui, Chapelier D'ailleurs, c'est bientôt l'heure du thé Oh, épatant Si vous nous prépariez une théière de votre meilleur mélange Pensez-vous que cela vous aiderait à localiser nos défenseurs perdus dans le temps ? Euh... Ça peut être une solution Je vous en prépare une tasse Non, très cher, merci beaucoup, pas maintenant Je dois garder les idées claires si je veux que le petit toboggan du terrier du lapin fonctionne à nouveau correctement Vous restez ici, occupez-vous de retrouver les filles et barricadez la porte derrière moi Je dois aller faire une petite sauterie Vous allez donc voir la reine ? Absolument, Chapelier Mais espérons surtout qu'elle ne me voit pas Tu m'écoutes ? Tu m'entends ? Si on tient le coup, ça va marcher Désolé, Rupert Mais je ne vois pas l'intérêt Je me fous de ce que Magda va me faire Blanche-Neige est morte Et avec elle, ma volonté de me battre Mais on n'en a pas encore tout à fait terminé et... Non ! Non ! Non ! Lâchez-le ! Non ! Non ! Merde ! Fais bien ! Ouh, Mazette ! C'est un dur à cuire ! Ton homme est déprimé ! On dirait que ton stratagème pour nous débarrasser de Blanche-Neige a foiré Il a perdu le goût de vivre, je veux juste qu'il soit docile On repasse au plan A Notre marché est annulé Attends un peu ! Écoute, s'il a perdu le goût de vivre On doit juste lui donner quelque chose qui le motive T'as pas intérêt à te foutre de moi Ah ! Non ! Rupert ! Tu es en vie ! Rupert ! Tu es en vie ! Je suis un agent double. Elle m'a posé des questions. Visiblement, elle n'a pas été très cordiale. Je ne lui ai donné aucune réponse. Eh bien, je te félicite, Rupert. En revanche, j'ai récupéré des informations. Blanche-Neige est en vie. Sois patient. Cinquante degrés ouest. Quante-six degrés pour le vent. Et voilà, les trois cibles sont parfaitement alignées. Les idiots. Ils ont un temps de réaction de Limas dans le coma. C'est carrément buffet à volonté ici, Blanche-Neige. Et c'est sûrement pas terminé. Il suffit que j'en tue un pour que ce soit la pêche miraculeuse. Je n'arrête pas de ramasser mes flèches. J'en ai croisé un aussi. Mais celui-là était différent. Il m'attendait, j'en suis certaine. En tout cas, la dernière fois que j'étais dans cette forêt, les tritons de Magda ne se baladaient pas partout. Oui, ce n'est pas pareil. Les choses ont tellement changé. Si Magda se débrouille pour épouser Charles, elle aura la main sur tout le territoire, y compris sur le portail. Chaperon, on ne nous a pas renvoyés chez nous. On nous a renvoyés dans le passé ou alors dans une autre dimension. Il faut trouver un moyen de rentrer si on veut réparer tout ce merdier. Si Magda utilise le portail pour faire passer tous ces tritons, utilisons-le pour rentrer à la maison. Faisons ça avant qu'elle renvoie d'autres tritons nous chercher et neutraliser ceux qui veulent nous aider. Il faut donc rentrer avant le mariage. Comme ça, on empêchera ceux qui se passent maintenant d'arriver. Tu sais de quel endroit venaient les tritons ? Ouais ? Ils venaient du même endroit que moi. Et tu sais comment on y va ? Oui, bien sûr. Il n'y a qu'à suivre les miettes de pas. Voyons comment réagit ce flétan à une dose de cheval. Allez. Voilà. Inspire bien. Fais exactement ce que je dis. Allez, viens. Youpi. Je ne suis pas si stupide, finalement. Ça devrait faire l'affaire. Ça doit être la belle au bois dormant. Eh ben, elle assure. Au moins, on n'ira pas la sauver. C'est pas très loin d'ici. D'ailleurs, c'est là qu'on va. C'est peut-être un piège. Pas le temps d'être prudente. Tu as raison. Si elle est en danger, on ferait mieux d'y aller. Alors, c'est quoi le plan ? Où est Blanche-Neige ? Tu dois savoir comment nous faire sortir d'ici. Mieux que ça encore. Et si je te disais comment tu peux sortir d'ici et épouser Blanche-Neige ? Dis-le-moi. C'est simple. Très simple. Tout ce que tu veux faire, c'est... Non, non, non ! Non ! C'est pas vrai ! Comment ? Dis-moi comment faire ! Rupert, Rupert ! Dis-moi comment ! Rupert ! Rupert ! Fini les bobards, espèce de sale menteur ! Sois gentil. Il a tout avalé. Je te dis qu'il m'a cru. Sois un peu patiente. Laisse passer du temps. Bientôt, vous formerez un beau petit couple. Je vais aller lui demander moi-même. Non, 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 non ! Écoute, les futurs mariés ne soient pas avant le mariage. Va te faire belle plutôt. Je te l'amène devant l'hôtel dès que vous serez prêt. Eh bien, ne perds pas de temps. Parce que figure-toi que Blanche-Neige et les autres héros ont peut-être retrouvé leur chemin. Et je ne veux pas de pique-assiette à mon mariage. Tu entends ? J'aurais dû les tuer moi-même. Non. Fais-moi confiance. Prends ton temps. Tu verras, tu seras contente. Tu as une heure. Il n'y a même pas le Steelskin. C'est quoi ce délire ? Non mais qu'est-ce que vous faites ici ? Mais enfin, quelle question ! C'est à vous que je devrais la poser. Il y a encore peu, vous bagnaudiez dans l'autre monde avec la Reine de Coeur. Tiens, comment va Gelda d'ailleurs ? Bien. Enfin, je crois. Vous ne vous parlez plus trop, hein, c'est ça ? On pourrait si on voulait. Et je ne me gênerais pas pour l'informer de vos aventures à moins que vous ne m'expliquiez ce qui se passe exactement. Le mariage est dans une heure. Mais qu'est-ce que... Mais rassurez-vous, j'ai tout prévu. Ça ne m'étonne pas de vous. Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? Écoutez. Ok, Alice. Oui. Effectivement. J'ai aidé Magda à capturer le pressurement et à neutraliser les gentils héros. C'est vrai, mais ça faisait partie d'un plan qui a un peu mal tourné. Je crois qu'elle m'a démasquée. Elle est folle. On ne l'appelle pas Magda la Furie sans raison. En tout cas, ça tombe très bien que vous soyez là. J'ai besoin d'aide. Comment je peux être sûre que ce n'est pas encore une de vos ruses ? Vous ne pouvez pas. Mais si je vous procurais le loyau de puissance et vous disais où est le prince charmant, on serait quitte, n'est-ce pas ? Si je peux libérer le prince charmant et réouvrir le portail, on pourrait enfin se sortir de cette histoire. Vendu. Dites-moi où il est. Suivez-moi. Comment se fait-il que chaque fois que je suis dans le pétrin, je croise aussi la route de Jean-Paul ? Que se passe-t-il ? Qui est cette femme ? Vous. Elle rodait dans les parages et voulait filer avec votre futur mari. Alors, je pense qu'elle doit mourir. Où est-elle passée ? Retrouvez-la. Je vous préviens, vous allez le regretter, Rumpelstiltskin. Désolé, demi-portion. Très bien, Alice. Il va falloir assurer. Oh, merde. Bon. Finalement, je peux te faire confiance. Magda. Personne ne gâchera ton mariage. Je ne comprends pas très bien. Que ce soit dans le présent ou dans le futur, si Magda épouse ton prince charmant, elle contrôlera le temps en entier. Ce serait un vrai aveu d'échec. Il faut juste qu'on retrouve notre chemin pour rentrer et rétablir tout ça. Oui, si seulement on retrouve le bon espace-temps. Je sais que c'est assez déroutant, mais l'essentiel pour l'instant, c'est de partir d'ici. On n'arrivera à rien si on reste coincé dans une espèce de faille temporelle. Il faut surtout trouver le bon timing. D'abord, il faut trouver la belle au bois dormant. Ensuite, on réfléchira à un moyen d'attirer tous les tritons ici. On va les tuer et avec un peu de chance, le portail s'ouvrira et on passera dedans. On va improviser. Coucou. À nous de jouer. C'est quoi le moment de traîner ? Non, 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 non. Dis-moi que c'était pas ce que t'avais prévu. Non ! On a dû aller trop loin. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est par là que les tritons passent ? Tu veux dire le moment où tous les tritons sont passés ? On dirait que Magda a eu ce qu'elle voulait, finalement. En tout cas, elle a pris ses marques. On est incapable de l'arrêter maintenant. Et elle a dû trouver un moyen d'épouser. Char, je suis certaine qu'il n'est pas loin. Donc, on est au bon endroit, au mauvais moment. Oui, c'est ça. Il y a forcément un moyen de partir d'ici. Le miroir. Encore ce miroir ? Est-ce que tu as une meilleure idée ? Par quel chemin les tritons pourraient passer, sinon ? Je pense que ça fait longtemps que Magda envoie ces tritons dans toutes les époques pour nous tuer. Mais on va s'en sortir. Oui, c'est ça, sauf si tout le monde est déjà mort. Ça, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il n'y a pas beaucoup d'activités, on dirait. Il y a forcément un moyen. Magda est peut-être folle, mais elle ne détruirait pas le portail comme ça. Attends. Ça veut dire qu'on est coincés ici ? Je préférais retourner dans mon cercueil. C'est une longue histoire. C'est pas possible ! J'ai abandonné. Charles. Oh, Charles ! Mon prince charmant ! Non, arrête. Je suis désolé, Blanche-Neige. Je te croyais morte. J'ai perdu le goût du combat. J'ai tout, tout perdu. Elle a pris le contrôle et ensuite, je... Je... Mon bien-aimé, j'étais sûre que je te verrai un jour. Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi. Mais tu avais disparu depuis si longtemps. On avait tous perdu espoir. On ne pensait pas que tu reviendrais. Et maintenant que tu es là, il est trop tard. Elle m'a détruit, tu sais. Après ce que nous... Après ce qu'elle... Écoute ! Hé ! Ça va aller ! Après... Qu'elle a pris ma bague... Elle... Elle n'avait plus besoin de moi. Et... Privé de mon pouvoir... Eh bien... Je ne suis plus le même homme qu'avant. Je vais arranger tout ça. Je m'en occupe, Charles. On doit juste te joindre le portail. Je ne peux pas. Oh que si ! Oh mon chéri, ça fait tellement longtemps. Trop... Longtemps. Il va falloir que tu me racontes tout ce qui s'est passé. Je vais te montrer. Quand Magda... A pris le contrôle... Cela ne lui suffisait pas encore. Oui. Elle est devenue parano. Oui. Elle avait peur que tu reviennes. Pendant des années, elle a fait passer des tritons par le portail pour qu'ils te trouvent. Et qu'ils te tuent. Eh bien, on voit le résultat. Désormais, elle ne quitte plus la salle du trône. On s'est battus contre elle tant qu'on a pu, mais... Elle contrôle toutes les terres. Je suis la seule personne qu'elle n'arrive pas à manipuler. Et maintenant... Je suis devenu un vieillard. Quand tu dis on, de qui tu parles ? Qui est ce on, Charles ? Qui suis-je ? Je me demande. C'est une vraie énigme. Alice ! Oui, je crois que c'était mon nom, mais... J'ai été tellement d'autres personnes depuis lors. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je ne peux pas vous expliquer qui je suis. Parce que je ne suis pas qui je suis. Elle est dans cet état depuis... Que le Chapelier est mort. On dirait que ça fait une éternité. Il arrive parfois que l'éternité ne dure qu'une seconde. Sandek. Alice, si vous êtes là, ne perdez pas espoir. Il suffit qu'on rentre avant le moment du mariage. On pourra empêcher que tout ce qu'on a vécu ici arrive. Pouvez-vous nous aider à réparer le portail ? Aidez-nous à rentrer. Mais... Je ne peux pas revenir à hier. Je n'étais pas la même personne. Mais elle débloque l'autre. Ça arrive même au meilleur. Vous aussi, vous êtes folles. Sinon, vous ne seriez pas là. Ok. Donc là, Alice est tarée. Et Charmant est un vieux croulant. Rien de personnel. Donc, on fait quoi ? On va casser la gueule à Magda ? Non ! Notre bataille est dans le passé. Tu veux dire, dans le présent ? Ce n'est pas ici, d'accord ? Ce n'est pas maintenant non plus. Et ça n'a absolument aucun intérêt d'essayer de la combattre ici. On doit rentrer avant que le mariage ne soit arrivé réellement. C'est par là que tout a commencé. Mais tu as raison. On va aller voir Magda. Si elle fait voyager des tritons dans le temps constamment, c'est qu'elle sait ouvrir le portail. Alors on va y aller pour savoir comment. Et ensuite, on revient. Si possible, discretos. Ça, c'est dans mes cordes. Chérie, est-ce que tu penses pouvoir nous accompagner ? Non. Il y a plein de tritons là-bas. Et j'ai bien peur de... J'ai bien peur d'être incapable de me battre. Prends ce chemin. Mais sois prudente, ma chérie. Si elle t'entend, si elle sait que tu es là, ce sera trop tard. Ma bague, elle obéit à quiconque maîtrise son pouvoir. Va-t'en. Va. Pourquoi tu n'es pas dans ta cellule ? Tu sais que je n'aime pas te voir roder partout la nuit. Tu as déjà essayé de me trahir une croix. Tu as oublié... Non, non, ma rêve. Non, je me disais que si je faisais le ménage, je pouvais... Eh bien, non. Tu te trompes. Excuse-moi. C'est juste que... Retourne vite dans ta cellule. Écoute, je... Ne me revois pas là-bas. C'est dit ! Retourne vite dans ta cellule. Oui, oui, oui. Oui, 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 ma reine. Si seulement je savais transformer la paille en chose utile. Vous êtes revenu ? On n'est pas là pour te sauver. Tout ça, c'est ta faute. Estime-toi heureux que je ne te tue pas. Ah, quel doucement. Mais pourquoi êtes-vous là, alors ? On doit aller dans le passé, réparer tes conneries, alors t'as intérêt à nous filer un coup de main. Dis-nous comment ouvrir le portail. Non. Non, non, non. La reine va pas aimer ça. Oh, ça, je m'en fous. Qu'il va faire, mais sinon on va se faire repérer. Tu ne veux pas arranger les choses, réparer... Tu ne comprends pas. La reine, elle est dans ma tête. Elle contrôle vraiment tout. Tu vas juste me dire si on peut passer. Oui. Quoi ? Oui. Mais elle ne va pas être contente. Non, non. Allez, vous en... Partez ! Attention ! Vas-y, fais quelque chose, s'il te plaît. Enfin, j'espérais que tu dises ça. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout ce temps ? Tu peux te taire, maintenant. Sais-tu où est le portail ? Sais-tu comment l'ouvrir ? Tu peux parler, maintenant. Oui. Le noyau de puissance. Sais-tu où le trouver ? Alors, va le chercher. Et ne te fais pas prendre. Bouge ! Excusez-moi. Fais vite et disquantement. Fiche le camp ! Chapelier, chapelier, ouvrez cette porte immédiatement. Comment puis-je être sûr que vous êtes vous ? Je vous retourne la question. Si je ne suis pas moi. Qui puis-je bien être ? Chapelier, on n'a pas le temps pour les devinettes. Si vous me croyez, je vous croirai. Marché conclu. Marché conclu. Ah, ça s'est bien passé. Non, pas vraiment. Est-ce déjà l'heure du thé ? Le mariage approche. Il faut que je trouve une place. On y est presque. Voilà, c'est prêt. Oh, quelle poisse. J'en ai pris tout à l'heure et je ne suis pas allé très loin dans le temps. C'est malheureux. Alors, au futur. N'ayez crainte, chapelier. Nous ne sommes pas encore en retard. Oui, espérons. Dites-moi, comment ça fonctionne ? Je dois trouver où et quand nos héros se sont faits la malle. Buvez une gorgée. Pensez au moment et à l'endroit où vous voulez aller. Et pas tard. Une petite tasse. Attendez, je vous sers. Il vaut mieux vous asseoir. C'est très puissant. Mais j'espère bien. Souhaitez-moi bonne chance. Au futur, alors. Et à votre santé, mon cher. Voilà, voilà, voilà. Là, voilà. Je vous l'avais dit. Eh bien, tu t'es laissée un peu aller en tirage. Alice. Qu'avez-vous fait de mon si bel immeuble ? Il y a quelqu'un ? Alice, c'est bien vous. Mon cher prince charmant. Pardon d'être aussi directe, mais vous avez terriblement vieilli. Vous êtes revenue, Alice. Magda détient ma bague. J'arrive donc trop tard. Au contraire. Vous êtes là juste à temps. Pourquoi ça lui prend autant de temps ? On passe au plan B. Mon sort va bientôt s'évanouir. Oh, merci beaucoup. On fait quoi de lui ? Qu'est-ce qu'on fait de lui ? On le laisse. Ou on pourrait le buter. Laissons-le souffrir ici. Tant qu'ici existe. Un bel stil-stil ! Non, 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 non ! Viens ici tout de suite ! J'arrive, ma reine ! Tu es vivant. Tu es venu me libérer ? Hein, c'est ça ? Désolé, Charlie. Magda a blanche-neige. Le seul moyen de la faire sortir d'ici, c'est que tu la retrouves devant l'hôtel. Félicitations, pote. Tu vas te caser. Je... 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 je comprends rien. Si j'épouse Magda... Ah non, pas Magda. Blanche-neige. Mais comment ça ? Tu sembles oublier Alice. Mais laisse tomber Alice. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Fais-moi confiance et emmène-la devant l'hôtel. Et tout ira comme sur des roulettes. Tu pourras le faire ? Oui, bien sûr. Je le ferai. Très bien. Je dois y aller. Moi aussi, j'ai un petit rôle. Tu es un bon ami, Rupert. Tu es un héros aussi. L'amour passe avant tout. Allez, en piste. Je dois juste enfiler mon costume. Voilà. Les coordonnées sont bien entrées et tout est en place. Je n'ai rien oublié. Il manque juste le noyau de puissance et on pourra renvoyer les filles juste avant l'heure du mariage. Tenez, le voilà le noyau. Eh, attention ! Vous êtes moins folles qu'avant. Un grain de folie n'a jamais fait de mal. Au contraire, ça peut même faire du bien plus souvent qu'on ne le croit. Alors on peut rentrer. Oh oui, d'ailleurs, le temps presse. Il faut laisser la machine chauffer un petit peu. Mesdames, à vos places. Blanche-Neige. Charles. Je ne pensais pas te revoir un jour. Et maintenant, tu vas t'en aller, ça me... Je ne vais pas le supporter. Mais Charles, je te promets. Quand tout sera fini, nous n'aurons plus à revivre cela, car nous aurons eu une belle vie, toi et moi. Allons-y, essayons. Oh, vous ne m'attendiez pas ? Magda ! Stop ! Ne bougez plus. Quand mon petit Rupert m'a dit ce que vous lui aviez fait faire, je me suis dit que j'allais vous tuer, mais... Ça, c'est beaucoup plus marrant. Tu vois, je t'avais dit qu'on aurait dû le tuer. Oui, c'est ce que j'aurais fait. D'ailleurs... Mais... Ma reine... Pourquoi ? Tu m'ennuies à mourir. Et puis, j'ai des nouveaux jouets. Oh, comme on va s'amuser. Je te dirais bien de tuer tes amis ici, mais non. Trop facile. Je vous ferais peut-être passer par le portail. Glace de glace, ça me semble bien. Tu devrais t'y sentir comme à la maison. Qu'en penses-tu, Blanche-Neige ? Pauvre, mais qu'est-ce que tu racontes ? Regarde autour de toi. C'est ça, ce que tu voulais ? Un royaume en ruines ? Une ribambelle de pauvres sujets lobotomisés et à ta merci ? Ils ne te suivent pas par amour. Tu n'as aucune légitimité. Oh, mais qu'en sais-tu ? Toutes les choses que j'ai dû faire pour capturer ton prince charmant. Toutes les longues et fastidieuses années que j'ai passées à faire de lui exactement ce que je voulais. Oh, franchement. Tu sais, je l'attends depuis longtemps, ce moment. Et maintenant, j'ai enfin tout ce que j'ai toujours désiré. Mais est-ce que tu es heureuse, au moins ? Un bonheur est vite arrivé. Tu as eu l'occasion de pouvoir être un héros et tu as choisi d'être un méchant. À présent, une nouvelle occasion s'offre à toi. J'ai vraiment du mal à le croire. Après tout ce temps, vous apparaissez maintenant alors que vous ne pourrez pas m'arrêter. Oh, si Charles pouvait voir tout ceci. Attention à ce que tu dis, Magda. Charles ! Oh, Charles. Ça fait combien de temps depuis notre mariage ? Bien trop longtemps. Ton règne de terreur finit aujourd'hui. Je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire. Mais ça m'ennuierait d'avoir à tuer un vieillard. Je préfère encore mourir que de supporter un jour de plus avec toi. Tes désirs sont désordres. Vas-y, Rupert ! Non ! Renvois-les, vite ! Non ! Sœur, tu as pu venir. Tu es très beau dans ce costume. On fait quoi maintenant ? On échange les consentements ? C'est à peu près ça, oui. Sois bon prince. Épouse-moi. Maintenant. Car sinon... Je m'engage... à la tuer. Oh, non ! Dieu soit loué. Vous les avez trouvés ? Oui et non. Et bon, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien... J'ai un mariage à ruiner. Allez, motivez-le ! Attends ! Attends ! Attends ! Si je t'épouse... promets-moi de la laisser en vie. Seulement si tu es un bon garçon. Blanche-Neige ! Blanche-Neige ? Enlève des nageoires visqueuses de mon mec immédiatement ! Tuez-les ! Tu ne le mérites pas ! Elle est belle de tout le royaume ! Il va m'épouser ! Allez, vite, Charlie ! Charlie, maintenant ! Fais-le ! Charlie ? C'est moi, Charles ! Il faut se dépêcher ! Ne l'écoute pas ! C'est Rumpel Steelskin ! Pour la mourde ! Pour la mourde ! Blanche-Neige ! Rupert ! Écoute, Charlie, je peux tout t'expliquer ! C'est marrant d'ailleurs ! Tu fais des progrès ! Je bosse pour ça, j'ai aucun mérite ! Oh ! Ah ! Ah ! Blanche-Neige ? Acceptes-tu de m'épouser ? On est mis du temps ! Hé, Blanche-Neige, bat les pattes ! Non ! Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura ! Tu es plus forte que ton aller ! Bats-toi ou meurs ! Je ne vais pas tuer une femme ! Moi aussi ! Détruisez la ville, qu'il n'en reste rien ! On a fait de belles brochettes de triton ! À ta place, ma belle, j'abandonnerai ! Non, Magda, foutez le camp de mes terres ! Ah ! Tu m'as menti ! Magda ! Depuis le début, tu voulais que ce soit toi qui l'épouse ! Tu as voulu lui tendre un piège ! Non, Magda ! Non ! Mais c'est ridicule ! C'est à moi que tu as tendu un piège ! Tu as voulu ruiner mon mariage ! Non ! Non, c'est leur faute ! Moi, je voulais simplement t'aider ! Rappelle-moi ce que tu voulais déjà ! Tu sais quoi ? Laisse tomber ! On va en rester là ! Je me souviens ! Atlantis ! Je vais t'emmener à Atlantis ! Mais pour ta gouverne ! Quand tu la verras, tu ne voudras plus en partir ! Non ! Mettez-vous en route ! Rentrez à la maison ! Non ! S'il te plaît ! Je t'en supplie ! J'ai pas nager ! Non ! Magda ! Non ! Je t'en supplie ! Relâche-moi ! Je me restris que c'est une pitié ! Je t'achète l'océan ! Vous pouvez embrasser la mariée ! Non ! Ouais, très peu pour moi ! Je vois pas ce qu'ils y trouvent ! Jolie cérémonie ! Mais après m'être battu contre une armée de tritons, vous avoir cherché à travers le temps et avoir vu comment j'allais mourir, je crois que j'en ai soupé de l'océan ! Je suis bien d'accord ! Je ne mangerai plus jamais de fruits de mer ! Alors, vous nous envoyez ailleurs maintenant ? À vrai dire, vous n'avez absolument aucun compte à me rendre, quant à vos projets pour le Royaume ! Je sais que les coutumes sont différentes ici, et je ne vais pas envahir le monde, rassurez-vous ! Mais je n'étais pas inquiète ! Le monde est déjà à vous, si j'ai bien compris ! Faites-moi confiance ! On voit les choses autrement ! Et pas tant ! Oui, on va arrêter de partir à l'aventure ! Je vous en prie, ne parlez pas trop vite mon cher Charles ! Après tout, la mer n'est pas le seul endroit où le danger rôde ! Et croyez-moi, il y a un univers entier de merveilles, prêt à s'immiscer dans les failles de la réalité ! Et on a toujours du ménage à faire avec ceux qui entraînent avec eux les petits tracas du voyage dans le temps ! Nous ? Oh oui ! Rappelez-vous qui est responsable de tout ça au départ ? C'est la moindre dépolitesse de ranger derrière soi ! Si vous restez dans les parages, on devrait rendre notre alliance un peu plus officielle ! Donc profitez de votre lune de miel ! Vous l'avez bien méritée ! Mais à votre retour, sachez que je vous attendrai de pied ferme au miroir magique ! Je veux voir tout le monde ! Appelez-nous ! On sera toujours là ! Et pas tant ! J'ai plusieurs dossiers qui méritent le regard attentif de tous les héros de Grimm ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501